... Bienvenue à ce bref tour d'horizon de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger où se trouve en ce moment même le Premier ministre. Ce matin à Paris, Daniel Cablan-Duncan a rencontré le Conseil français. Ce Conseil regroupe des opérateurs économiques français qui investissent en grande partie sur le continent africain. Cet après-midi, le chef du gouvernement ivoirien a échangé avec les investisseurs de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, dans nos prochaines éditions, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux. La communauté internationale célèbre ce lundi 7 avril la Journée mondiale de la santé. Des manifestations de sensibilisation sont organisées dans le monde entier visant à mieux informer les opinions publiques sur la morbidité, la mortalité et la souffrance. Cette année, la sensibilisation est consacrée à la lutte contre les maladies vectorielles. Sachez qu'en Afrique, le paludisme est la maladie vectorielle la plus populaire. Toujours dans le domaine de la santé, l'actualité demeure les dégâts causés par la fièvre Ebola qui a fait des victimes en Guinée. Plus de 80 personnes sont mortes de la maladie. La situation préoccupe les autorités ivoiriennes. Le comité national de lutte contre les épidémies s'est réuni ce lundi au ministère de la Santé pour faire le point des mesures prises dans le cadre de la protection des populations ivoiriennes. Il a été également question de renforcer ces mesures pour éviter l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Nous écoutons la ministre chargée de la Santé. Elle rassure tout simplement. Le gouvernement ivoirien a pris des dispositions préventives pour essayer de circonscrire un peu et peut-être éviter ainsi l'entrée en Côte d'Ivoire de mairies Ebola. Nous avons joué sur deux tableaux. D'abord sur le volet épidémiologique et puis bien sûr sur le volet communication. Sachez qu'en Afrique, plus de 70% des lits d'hôpitaux sont occupés par des personnes qui souffrent de maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau et à l'assainissement. Environ 400 millions de personnes en Afrique consomment de l'eau non potable au quotidien. Ce lundi 7 avril, le Rwanda commémore le génocide de 1994. Le coup d'envoi de la cérémonie a été donné par le président rwandais en allumant la flamme du deuil de l'espérance. Il y a 20 ans, 800 000 à 1 million de personnes ont été tuées. Dès les premières heures de la matinée, une marée humaine s'apprête à se déverser sur le stade à Mahoro. Des midés de Rwandais tiennent à assister aux commémorations officielles du 20e anniversaire du génocide. Nous voulons être avec ceux qui sont morts en 1994. La plupart de nos proches sont morts dans cette tragédie qui a eu lieu en 1994. C'est surtout important pour les jeunes, parce qu'il faut, même si j'ai vu quelque chose, il faut que les jeunes se rappellent de ce qui s'est passé à ce moment-là pour que ça ne recommence plus. Au bout du compte, seuls 30 000 spectateurs parviennent à prendre place dans les gradins pour suivre la cérémonie. Une cérémonie marquée par la convocation des âmes des morts à travers le spectacle Kouibou Kavan. Souviens-toi, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, des milliers de Rwandais avaient trouvé refuge dans ce stade pour échapper simplement aux meurtres et aux viols. Et aujourd'hui, il est rempli de gens qui construisent un nouveau Rwanda. Entre 800 000 et 1 million de Tutsis ont été massacrés en 3 mois par des Hutus radicaux. Mais Paul Kagame insiste sur le rôle et la responsabilité des acteurs étrangers. Aucun pays n'est assez puissant, même s'il pense l'être, pour changer les faits. Après tout, après tout, les faits s'en te tuent. De manière à peine voilée, le chef de l'État rwandais s'en prend à la France qui n'a pas pu être représenté aux commémorations officielles du 20e anniversaire du génocide. Des commémorations qui ont commencé par le dépôt de gerbes de fleurs au mémorial du génocide et l'allumage de la flamme du souvenir. Cette flamme brillera pendant 100 jours, 100 jours pendant lesquels ont duré les massacres. Cette cérémonie du souvenir a été marquée par cette parole forte de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Je le cite, « La honte de l'ONU de ne pas avoir pu empêcher le génocide au Rwanda ne s'est pas encore effacée. » À 20h, nous reviendrons sur cette sombre histoire du Rwanda avec Sylvie Touré, chef du service politique et actualité internationale à la Direction de l'Information. Bonne suite au programme sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada